Mes amis, bonsoir et bienvenue à vous en ce temps qui nous emmène vers Noël. C'est un temps plutôt sympathique quand même. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, j'entends souvent dire ah là là, ces périodes de Noël, etc. Mais bon, je comprends pour les personnes qui sont seules, mais quand même, essayons un peu de retrouver notre âme d'enfant et puis il y a plein de petits programmes sympas dans les médias, tout ça. Voilà, c'est toujours aussi l'occasion quand même de revoir un peu du monde, de revoir un peu de la famille. Essayons aussi nous de faire des efforts pour aller vers les autres et ça se passera beaucoup mieux. Ce soir, on est ensemble pour le question-réponse avec mes abonnés. Alors cette vidéo, enfin ce live, que dis-je ? Ce live en direct est visible par toutes et tous. Tout le monde peut le voir. L'avantage de la chaîne Twitch, c'est que les lives, tout le monde peut les voir. Par contre, après, pour participer au chat, lorsque le streamer, c'est-à-dire là en l'occurrence ce soir, moi, m'est réservé aux abonnés, eh bien c'est le chat. C'est-à-dire que ce soir, il n'y a que mes abonnés qui peuvent me poser dans le chat donc une question et à qui je vais répondre. Je réserve toujours mes questions-réponses à mes abonnés parce que je pense que c'est important de récompenser les gens qui me soutiennent financièrement parce que je choisis Twitch parce qu'il n'y a pas de pub et du coup, il n'y a pas de rémunération, ce qui est logique. Mais voilà, celles et ceux qui prennent un abonnement, 4,99 euros, je crois, par mois, niveau 1, c'est largement suffisant. C'est top, je les en remercie et c'est une façon de les en remercier. Je commence, vous savez que je prends dans l'ordre les questions, par ordre d'arrivée. Voilà, je le dis à chaque fois. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé de système plus juste que celui-là. Voilà, il n'y a pas de choix de personne. Si je manque quelqu'un, file tout de suite, me le dit. Alors, ce soir, c'est Maïté Arle, Maïté que nous connaissons bien, qui a posé sa question. Elle était hésitante et je lui ai dit par e-mail cet après-midi, mais bien sûr, Maïté, allez-y, elle voulait laisser sa place. Toujours pareil, Maïté au grand cœur, mais non, non. Voilà, chacun a le droit de poser sa question. C'est le principe d'être abogu. Maïté du 7 novembre 60 et qui demande, pardon, vais-je enfin, c'est vrai que ça fait un moment que ça traîne, Maïté, recevoir une indemnisation pour l'accident de mon doigt dans les 3 mois. Donc, Maïté limite à 3 mois. Mon avocate ne répond plus à mes mails. Ce n'est pas très gentil, ça, de la part d'une avocate de ne plus répondre à vos e-mails. Bon, allez, on y va. On va prendre le corbeau, en fait. Alors, est-ce que Maïté va recevoir l'indemnisation pour son doigt ? Pardon, excusez-moi, Maïté. Du coup, c'est ma tête, on s'en fiche un peu, là. Voilà, on y est. Ouf ! Heureusement, hein. Allez, c'est parti. Donc, c'est pour Maïté et son m'indemnisation, donc, avant 3 mois. OK. Allez, on y va. Alors. Vous voyez les cartes, oui. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, waouh ! Alors. Le 4 d'épée montre qu'il s'agit véritablement d'une procédure, mais qui, logiquement, est terminée. Je pense, Maïté, que ça a dû être réglé, logiquement. Enfin, ça a dû être jugé. Il me semble. En tout cas, vous avez raison. C'est sûr. Le 4 d'épée montre, effectivement, de l'argent qui doit rentrer. C'est vrai. Mais la dame d'épée, la dame d'épée, ça bloque. Alors. Vous allez le recevoir, cet argent. Avant 3 mois. Non, je ne crois pas trop. L'argent, pour moi, vous y avez droit, vous le recevrez. Le 9 de coupe nous l'indique aussi. Mais le 9 de coupe, il prolonge un peu le temps. Le 6 de bâton, c'est un peu limite aussi. Alors, l'as de bâton nous confirme que vous recevrez. As de dame d'épée, as de bâton. Après le retard, la réception. Écoutez, Maïté, moi, je ne sais pas pourquoi le 6, il m'inspire. J'ai envie de dire, peut-être pas dans les 3 mois, mais dans les 6 mois. Voilà. C'est ce que j'ai envie de dire, en fait. J'ai l'impression qu'il y a quand même un peu de retard. Entre la dame d'épée et le 9 de coupe, c'est un peu de retard. Alors. Oui, vous voyez ? Parce que vous êtes bien placés, vous les connaissez, Maïté, les cartes. Vous suivez la formation. On a le battleur. Donc, nouvelle étape. Logiquement, vous devez recevoir. Frédéric, je vais vous gronder. Il a offert un mois d'abonnement à 270, 81, 939. Merci, Frédéric. Et je pense que la personne que je viens de nommer avec des numéros pourra le savoir et vous remerciera. Donc, je disais, le battleur montre que cette étape va être réglée. Voilà, ça va être réglé. L'étoile, vous avez la protection, la lune. Vous avez vu, hein ? 8 à 9 mois. Mais, la roue qui tourne, ça doit le faire, le pendu du retard. Ça fait quand même pas mal de retard, tout ça. Mais, c'est évident que vous aurez votre argent. Il est quand même, ce retard, il est quand même bien là, quoi. Écoutez, mais, vu le jeu, je dirai, dans les 3 mois, votre question, elle est là, moi, je dirai non. Si c'est dans les 3 mois, je vous le souhaite, tant mieux pour vous. Mais, je dirai non, vous les connaissez, les cartes, vous le voyez vous-même. Mais, l'argent, vous le toucherez. Mais, dans les 3 mois, je ne crois pas. Il y a du retard. Vous me tiendrez au courant, évidemment. Est-ce Monique ? Bonsoir, Est-ce Monique ? Bonsoir, Céline, 58 500. Bonsoir, Phil, mon modérateur. Phil qui vous rappelle les consignes. Bonsoir, Sabreve, 68, Marcel, 752. Voilà la question de Sabreve. Alors, est-ce que, aïe, je sens que je n'ai pas pouvoir répondre. Est-ce que ma fille, Alicia, du 14 mars 98, va se remettre, début 23, de sa séparation avec son ex, Sylvain ? Alors, je ne peux pas. Lien karmique. Malheureusement, ça, bref, je vais vous décevoir. Alors, ça, je ne le dis pas à chaque fois, mais je le dis assez souvent. Il est strictement impossible, dans un live très rapide comme ça, à distance, questions, réponses, avec plein de questions, plein de gens, de pouvoir répondre pour quelqu'un d'autre. Mais même, d'ailleurs, je vais vous dire, dans mes consultations privées, si vous me connaissiez, lorsque, par exemple, une maman, peu importe, enfin, lorsque vous me posez une question sur une autre personne, je demande la date de naissance, l'heure si possible, la ville, etc., et je fais un thème astral, et je réponds sur le thème. En astrologie, je ne réponds pas, directement, parce que je ne peux pas tirer les cartes quand quelqu'un n'est pas en face. Alors, vous me dites que votre fille est du 14 mars 98. Si je réfléchis un peu, donc, le 14 mars 98, bon, évidemment, elle est poisson. Si je réfléchis un peu, j'ai envie de vous dire que, donc, que, 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 oui, oui. Alors, à partir du mois de mars, Saturne rentre dans le signe des poissons, alors, elle ne va pas balayer son soleil, mais, en fait, en rentrant dans le signe des poissons, elle est tellement puissante, Saturne, qu'elle remet un peu d'équilibre. Elle met l'émotionnel en arrière. Alors, on pourrait, on aurait envie de se dire que, oui, du coup, votre fille, certainement, va se sortir un petit peu de ses mauvaises idées, parce que, grâce à Saturne, qui met un peu de plan dans l'aile, un peu de, on passe à autre chose. Avec Saturne, on nettoie. Mais bon, c'est vrai qu'elle en aura bien, ça ira mieux en avril, mais si je pense vraiment à son ciel, j'ai quand même envie de dire que, il faudra bien l'été, la fin de l'été, pour qu'elle soit sur autre chose. Voilà. Mais je ne peux pas en dire plus. Alors, bonsoir, Chris du 44, Lydia d'A83, c'est chez nous, ça. Bonsoir, Lilo 49, qui utilise le tchat pour la première fois. Maria Duffer, avec sa question. Alors, Maria Duffer dit, mon compagnon a une maladie grave, va-t-il guérir ? Oh là 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 là, Maria Duffer. Je ne peux pas répondre. Alors, déjà, parce que je ne réponds pas aux questions de santé, dans un live, rapide question-réponse. Ensuite, c'est votre compagnon. Ce n'est pas vous, et vous ne me mettez même pas, sa date de naissance. Alors, Maria Duffer, là, tel que c'est là, je ne peux pas vous répondre. par contre, si vous m'envoyez la date de naissance, le jour, le mois, l'année, mais pas l'heure, je ne peux pas faire une étude astrale ici, mais au moins, le jour, le mois et l'année, je pourrais vous donner, je ne dirais pas que je vais répondre à cette question de santé, mais voilà, peut-être, et encore. Mais bon, donner une idée, quoi. A voir, à voir. Bon, à voir en tous les cas. Ah, Lilo 49 dit, merci à Fred pour son abonnement. Ça, c'est gentil. Alors, Fred en a offert, ah non, d'accord, Maït a offert un abonnement aussi. Alors, c'est le 27 décembre 63, sa date de naissance. Merci, Phil. Alors, 27 décembre 63. Ok. Alors, alors, euh, ouais, c'est vrai que, donc là, on est dans le capricorne, euh, alors, capricorne, laissez-moi réfléchir trois secondes, hein, je ne dis pas de bêtises, euh, berceau, poisson, alors, j'ai envie de vous dire, comme ça, mais très, très rapidement. Saturne, quand Saturne va rentrer en poisson en avril, euh, et faire un sextile avec le soleil de votre compagnon, donc qui, d'après moi, de tête et début, euh, du capricorne, enfin, oui, début, plutôt début du capricorne, c'est pas mauvais. Saturne, c'est les solutions longues, les solutions, euh, profondes, bon, Saturne, c'est une planète complexe, mais, en sextile, elle parle de, elle met la notion de temps, et on pourrait se dire qu'après tout, avec beaucoup de médication, et, assez, long, longtemps, il pourrait, Saturne, elle pourrait aider, voilà, mais je ne pourrais vraiment pas dire plus là non plus, allez, mes amis, pas de questions pour quelqu'un d'autre, bon, Céline, 58, 500, du 24 mars, 1980, vais-je arriver à mon objectif, sentimentale, d'accord, Phil, merci, mais je ne suis pas encore à crise du 44, oui, d'accord, j'ai compris, merci, Phil, alors, là, mes amis, je suis avec, euh, Céline, 58, 500, je recommence, Céline, du 24 mars, 80, vais-je arriver à mon objectif, sentimentale, allez, c'est parti pour Céline, on y va maintenant, alors, Céline, va-t-elle arriver à son objectif, sentimentale, donc, Céline, du 24 mars, 4 heures, ça ne m'étonne pas trop, cette question de la part de vous, Céline, c'est un bélier, ça, ah, 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 on y va, Céline, aïe, 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 hum, alors, Céline, effectivement, vous êtes là, sous le battleur, vous faites tout ce qu'il faut pour franchir cette étape amoureuse, c'est-à-dire arriver à ce que vous voulez, vous y mettez beaucoup de force et vous vous êtes lancé là-dedans à corps perdu, avec de la stratégie, de la réflexion certainement, et vous prenez des risques, je veux dire, voilà, c'est votre but, votre objectif, ça se voit, bon, mais, il faut quand même bien le dire, le pendu et l'arcane 13, l'arcane sans nom, la mort et la résurrection, me fait dire que, je ne suis pas trop positive, je ne suis pas trop optimiste, pour que vous arriviez effectivement à vos fins, j'ai l'impression qu'il y a un vrai blocage, c'est-à-dire, 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 j'ai l'impression qu'il y a un vrai blocage, Céline, et que, il va falloir, de ce que me dit le jeu-là, il y a un blocage, par rapport à cet objectif, et il faudrait en changer, la mort de cet objectif, pour partir sur autre chose, on va voir, c'est pas trop bon, ça, oui, alors, vous êtes ancré dans ce que vous pensez être juste, bon, ça, et c'est peut-être juste, d'ailleurs, vous êtes vraiment convaincu, et vous avez sans doute raison, parce que si le monde sort, c'est que le monde, c'est une bonne carte, c'est une carte de grand bonheur, vous êtes convaincu qu'avec cette personne, d'après moi, c'est ça, vous seriez en grand bonheur, je pense que c'est ça, ou que la situation que vous provoquez, ou, je sais pas, voilà, l'objectif que vous avez en tête, oui, oui, c'est vrai, ce sera un grand bonheur, mais en face, vous avez quelqu'un de fermé, non seulement la personne est fermée, mais vous aussi, vous restez sous vos voiles, à lire le livre de votre vie, à rester ancré dans cette idée, et à ne pas en bouger, mais en même temps, la papesse, signale aussi qu'en face, la personne n'est pas réceptive, s'il y a quelqu'un en jeu en face, cette personne n'est pas réceptive, cet objectif n'est pas valable, il n'est pas dans la vie, ça ne marche pas, la force, on l'a vu déjà quand même, ça veut dire que vous essayez de passer en force, évidemment, le diable, c'est complexe, le diable, c'est compliqué, c'est-à-dire que la force et le diable en même temps, c'est vraiment les personnes qui forcent énormément, mais force, là on n'est plus dans la force tranquille, on est dans la force autoritaire, et si vous voulez, la force diabolique, voilà, vous êtes à la fois sous une emprise, de cet objectif là, et vous faites, et en même temps, vous mettez cet objectif, sous votre emprise, forcément y arriver, écoutez, moi je ne suis pas trop positive, je suis embêtée de vous dire ça, mais honnêtement, l'oracle vous dit plutôt de passer à autre chose, alors en plus, je vais vous dire quelque chose aussi, donc, c'était, pardon, Céline, je vais vous dire quelque chose en fait, Céline, souvent dans la vie, là au départ, je trouve que vous n'avez pas tort avec votre objectif, et souvent dans la vie, quand on se met une idée en tête, bon, évidemment on focalise, alors surtout un bélier comme vous, après je ne sais pas quelle est vraiment votre dominante, mais bon, apparemment, ça peut être ça justement, et donc si vous voulez, et puis donc vous faites tout, bon, pour obtenir votre situation, et c'est trop, la vie trouve que c'est trop, les énergies trouvent que c'est trop, et parfois, si on y arrive, qu'on prend du recul, on laisse un peu tomber, on lâche un peu l'affaire, il se trouve que c'est là que ça fonctionne, et malheureusement c'est très vrai ça, on le voit souvent dans la vie, mais encore faut-il arriver à lâcher l'affaire, pour de bon, alors ça voilà, moi j'aurais tendance à vous conseiller ça, mais bon, je ne saurais pas quoi dire d'autre, après, voilà, je n'ai pas tout votre ciel, je n'ai pas le sien, enfin, je suppose qu'il y a une autre personne en jeu, je ne sais pas, bon, Lydia De 83, Daniela, du 18 octobre 1973, est-ce que je vais réussir à récupérer l'argent que j'ai perdu à la bourse, alors, Daniela voudrait savoir, si elle va réussir à récupérer l'argent qu'elle a perdu à la bourse, on va voir ça, donc Daniela, du, du, 18 octobre 1973, d'accord, allez c'est parti, pour Daniela, Daniela du 18 octobre 1973, non, 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 d'après moi Daniela, vraiment, il faut faire une croix dessus, alors, c'est vraiment le cas de le dire, il faut arrêter d'espérer en ce sens, puiser véritablement, dans votre courage, enfin, comment on pourrait dire ça, dans tout ce qui fait votre, votre personnalité, enfin, trouver du courage quelque part, et puis partir vers d'autres horizons, là vraiment, je crois que, alors là, malheureusement, je ne vois pas, je ne vois pas, non, 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 pour moi, il faut vraiment que vous lâchiez cette affaire, passer à une autre étape, par contre, ce que nous dit le tarot de Marseille, ce que nous disait déjà un peu, puiser dans ses ressources, et le voilier qui passe sur tous les obstacles, par contre, alors, je ne sais pas de quoi, mais il pourrait y avoir quand même, une nouvelle qui vous ferait du bien, alors, je ne sais pas quoi, dans ce cadre-là, mais, un coup de chance, quoi, un coup du hasard, alors, est-ce qu'il y a une action, où on peut récupérer quelque chose, une partie, mais, bon, je, je suis, enfin, de toute façon, la somme entière, certainement pas, vous serez, non, non, ce ne sera pas possible, mais, écoutez, vous me direz, parce que, on dirait qu'il y a un coup de chance, de je ne sais pas quoi, qui fait quand même, que ce n'est pas tout noir, voilà, voilà ce que je peux dire, mais d'ailleurs, même votre ciel, là, vous êtes de la balance, d'après ce que je, je vais vite, mais il me semble que vous êtes de la balance, si je ne me trompe pas, il me semble que c'est ça, et, Jupiter, étant ton bélier en face, il faudrait voir si à la naissance, vous aviez une mauvaise Jupiter, avec votre soleil, un trait rouge, entre la planète Jupiter, vous pouvez aller voir ça sur astrotem.fr, et votre soleil, si c'était un trait rouge, c'est mort, mais si ce n'était pas un trait rouge, il n'y avait rien entre Jupiter et votre soleil, à la naissance, dans votre ciel de naissance, ou qu'il y avait un trait bleu, il y aura une récupération de quelque chose, mais bon, pas grand chose, mais quand même.